Le monde est un endroit merveilleux et qui vaut la peine qu'on se batte pour lui. Bienvenue à l'altergité. OGM, encore 19 variétés autorisées à l'importation par la Commission européenne. Guerre contre le terrorisme, on enferme même les innocents. Cuisiner sans utiliser de produits animaux, c'est possible et ça peut même être délicieux. Nucléaire, une pièce revient sur la catastrophe de Fukushima avec l'inoubliable syndicaliste des Continentales, Xavier Mathieu. Le mois dernier, la Commission européenne a accordé 19 autorisations d'importation d'OGM, les organismes génétiquement modifiés, en Europe. A la veille de la marche mondiale contre Monsanto, samedi, l'altergité vous dit tout sur ces OGM qui finissent quand même dans nos assiettes. Bon appétit bien sûr. Un OGM est un organisme dont l'ADN a été modifié de façon non naturelle, c'est-à-dire par l'homme. La technique la plus courante pour en obtenir est la transgénèse. C'est l'introduction d'un gène étranger dans l'ADN d'un autre organisme. Le plus souvent, le but recherché est de rendre la plante résistante à des pesticides, par exemple au Roundup de Monsanto. Cela peut être aussi pour que la plante produise en continu un insecticide. En 2014, en Europe, près de 67 OGM étaient déjà autorisés à l'importation. Maïs, soja, coton, colza et eugais. En 2003, l'Union Européenne rend obligatoire l'étiquetage des produits contenant plus de 0,9% d'OGM. Mais elle introduit des exceptions. L'alimentation du bétail représente 80% des importations européennes transgéniques. Pourtant, les produits issus d'animaux nourris toute leur vie aux OGM n'ont pas l'obligation de l'indiquer. De même, pas d'obligation pour la restauration collective. Et vous pourrez donc manger de l'huile GM à votre insu, au restaurant ou à la cantine. Enfin, la directive 2001-18 exclut de cet étiquetage les organismes obtenus par mutagénèse. La mutagénèse dirigée permet la mutation d'un gène par irradiation ou exposition à des produits chimiques mutagènes. On parle d'OGM caché. Les effets des OGM sont encore mal connus. Faute d'études. En 2012, la plus longue et la plus poussée des études sur un OGM, le maïs NK603 de Monsanto, a été mené par l'équipe du professeur Serralini. Ces rats ont été nourris de maïs transgéniques pendant toute leur vie. Les tumeurs qui les affectent sont énormes. Donc là, on peut dire que globalement, on a cette surmortalité OGM erondable. C'est-à-dire que les OGM faisaient mourir plus vite et plus fort. La moindre des choses serait que ces plantes soient évaluées, certes comme des plantes, mais qu'elles soient également évaluées comme des pesticides. Et ce n'est pas le cas, puisque les pesticides sont évalués pendant deux ans. Ce qui est important pour voir les effets chroniques. Cette étude a d'abord été félicitée par une des meilleures revues de toxicologie alimentaire dans le monde. Puis, un directeur de Monsanto a introduit le bureau éditorial. Et elle a été retirée au bout d'une année, ce qui est historique. Notre étude est effectivement, à ce jour, toujours la seule, à long terme, avec autant de paramètres sur un OGM et le pesticide qui lui est associé. Malgré les résultats sans équivoque de cette étude, menée de façon bien plus sérieuse que les tests à trois mois de Monsanto, la Commission européenne a choisi le mois dernier de les ignorer, en renouvelant l'autorisation d'importation de sept OGM, dont le fameux NK603, responsable des tumeurs chez les rats. La Commission a également accordé douze nouvelles autorisations. Cette autorisation est-elle applicable en France ? Oui, et elle est valable, disons. L'Union européenne, plutôt que de nous protéger, est le cheval de Troie de tous ces grands lobbies. Dans le contexte de négociation du traité transatlantique entre l'Europe et les Etats-Unis, premier producteur d'OGM au monde, il devient évident que ces autorisations soudaines sont un signal qu'a souhaité envoyer Bruxelles pour montrer la volonté de l'Union européenne de s'aligner sur les normes en vigueur outre-Atlantique. 40 autres demandes d'autorisation d'OGM attendent sur le bureau de la Commission. Et il est à craindre une avancée rapide, malgré la résistance des Etats membres. Le samedi 23 mai prochain, de nombreux citoyens participeront à la journée mondiale contre Monsanto. Une occasion de rappeler que l'accès à une nourriture saine et à un étiquetage transparent doit être un droit pour tous. Et maintenant une histoire incroyable. Mourad Ben Shailali a grandi à Vénitieux, près de Lyon. A 19 ans, entraîné par son grand frère, il part pour l'Afghanistan. Quête d'aventure, recherche d'identité, interrogation religieuse. Seulement voilà, il se retrouve enfermé dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda. Il s'enfuit, mais est rattrapé par les Américains, qu'il envoie dans la prison illégale de Guantanamo, où il va servir de cobaye aux bourreaux de l'armée américaine. Alors c'est une démarche qui n'est pas nouvelle déjà, je l'ai toujours fait. C'est-à-dire que déjà dès mon incarcération en France, parce que j'étais incarcéré en retour de Guantanamo, j'avais l'occasion de discuter avec des jeunes en promenade, qui me demandaient. Et puis j'avais remarqué que d'une part, ils me considéraient comme un combattant, et d'autre part, ils me voyaient comme un héros, en disant, tiens c'est super ce que t'as fait, t'as combattu, t'as défendu les musulmans, etc. Et moi j'ai pensé que c'était un problème. C'est-à-dire qu'en échangeant avec eux, je leur expliquais que c'était plus compliqué que ça. Déjà que j'avais pas combattu, que j'étais pas un combattant, mais surtout que c'était pas forcément une bonne idée, que je partais du principe que mon voyage vers l'Afghanistan était une erreur. Et puis j'ai continué à le faire. Donc j'ai écrit mon livre, je l'ai fait parce que c'était aussi une forme de thérapie, pour en sortir de mes traumatismes. Expliquer le départ des jeunes par la simple attraction de l'État islamique ou du discours radical, c'est évacuer évidemment les responsabilités collectives. C'est-à-dire qu'on oublie... Ok, certes, on explique que des jeunes, à un moment donné, ont adhéré à un discours radical, mais on n'a pas expliqué pourquoi est-ce qu'ils ont adhéré, et puis qu'est-ce qui les a rendus plus vulnérables à ce discours. C'est-à-dire qu'on explique que la dernière étape du processus, mais on n'a pas expliqué tout ce qui était en amont. Des jeunes qui décident du jour au lendemain de partir en Syrie, qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire ? Est-ce qu'ils ont pas leur place ? Est-ce qu'ils ont le sentiment qu'ils ont pas leur place ? Est-ce qu'ils sont en colère par rapport à une situation d'injustice aussi, des victimes syriennes ? Est-ce qu'ils ont le sentiment de pas se sentir français ? Est-ce qu'ils ont estimé à un moment donné que de toute façon, ils avaient plus leur place ici, qu'on les considérait comme musulmans et donc mauvais français ? Parce que c'est beaucoup de jeunes qui estiment qu'on fait de leur religion un problème. Donc il y a un tas d'explications qui, pour le coup, impliquent beaucoup un plus grand nombre de personnes. Et évidemment, ça arrange les politiques que d'expliquer ces départs par la simple dérive sectaire. Par exemple, des émeutes de banlieue en 2005, on a vu l'embrasement quand même assez grave d'un certain nombre de banlieues. C'était quand même assez exceptionnel comme phénomène. Donc il y a bien un problème dans la jeunesse, mais ça n'a pas été au-delà. Aujourd'hui, c'est pareil. Après le 11 janvier, on s'est tous réveillés en se disant « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème, il y a la banlieue. » Et puis aujourd'hui, on passe de nouveau à autre chose. Et malheureusement, c'est tout le temps comme ça. Il y a souvent des événements qui sont révélateurs d'un certain malaise, mais on ne change jamais véritablement les choses. Et puis moi, je me base surtout par rapport à mon vécu. Je sais que quand je suis sorti de prison, j'avais besoin qu'on m'aide psychologiquement, qu'on m'aide à trouver un logement. Enfin voilà, on s'interroge aujourd'hui de la possible réinsertion de certains jeunes qui auraient eu le même parcours que le mien, mais en même temps, on ne met rien en place concrètement pour les aider à le faire. Et moi, j'ai toujours trouvé ça, j'ai toujours trouvé que ça manquait de bon sens. Et donc, voilà, je pense que, OK, il y a un problème, mais qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème mais de manière plus concrète et plus pragmatique ? Manger sans faire de mal aux animaux, c'est possible ? C'est ce que veulent prouver les Vegan Place, chaque mois à Paris ou à Lille et ailleurs. L'altergité est allée partager deux ou trois gourmandises avec les militants. Chaque jour, des millions d'animaux dits de consommation sont abattus en France pour les estomacs des humains omnivores. Mais qu'en est-il de la vie des non-humains ? Il y a des militants en Angleterre qui disent « On vous paye un dollar pour regarder la réalité en face. » Et façon de dire, on vous achète l'inattention dont vous faites preuve tous les jours pour vous mettre d'avant votre conscience en vous payant s'il le faut et pour voir ce que les animaux subissent parce qu'on veut tout simplement les manger, les faire objets de marchandises. Alors, nous, on ne veut pas payer les gens, mais on leur offre un gâteau végétarien. Donc, dans la tonnelle bleue, il y a des ordinateurs et chacun un peu dans sa solitude avec des casques peut regarder une vidéo sur la vie quotidienne et la réalité des animaux dits de consommation. On est là pour montrer aux gens la souffrance des animaux que subissent les animaux quand ils sont enfermés dans les cages, dans les élevages industriels, les animaux non-humains. Donc, ils sont mis dans les élevages industriels et qui sont élevés pour la consommation. L'association de protection animale, L214, organise chaque mois la Vegan Place. Elle propose une alternative végétalienne aux traditionnels sandwichs parisiens avec des plats cuisinés sans viande, sans oeufs et sans lait animal. Depuis un an, les passants sont invités à goûter salé comme sucré. Il paraît que les véganes ne mangent pas. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, pas du tout. Ils mangent plein de choses. Il y a toutes sortes de pâtisseries à la fraise, à la myrtille, il y a des gâteaux, des sandwiches avec du jambon végétal et du fromage végétal. C'est très, très varié. On peut retrouver tout ce qu'on mange dans une alimentation classique. On est là aujourd'hui sur le stand de Sarah Vegan Kéchette. On vous propose des burgers végétals ou galettes de lentilles. Je vous explique ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sont des petites galettes avec des lentilles, du beurre de sècham, de flocons d'avoine, un peu de cumin, de l'origan, un petit peu d'ail et des graines de lin. Pourquoi se préoccuper autant des conditions de vie animales ? Les animaux non humains sont omniprésents dans nos maisons, dans nos observations scientifiques, dans l'art, dans les vêtements, les loisirs, mais leur intérêt est rarement évoqué. Il est pourtant désormais prouvé que, contrairement aux objets et aux pierres, les animaux non humains sont des êtres sentients, c'est-à-dire sensibles et conscients. Vous savez, on dit toujours les chiens, ils obéissent à leur maître, tout ça, c'est vrai, la plupart du temps. Mais, il y a une histoire que j'adore, c'est un chien, c'est un chien, un chien de pompier, un chien de pompier qui a désobéi aux ordres, qui a désobéi aux ordres de son maître pour retourner dans un incendie aller chercher un chat. C'est dingue, l'histoire. Le chien, il a compris que c'était important de sauver, il a compris que c'était important de sauver même un chat alors que ça n'a rien lui apporté et il a désobéi aux ordres de son maître pour aller le faire. C'est... Non mais ce chien, c'est le chien le plus intelligent du monde. En fait, tu es une carotte, tu voudrais être mangé plutôt qu'on mange des légumes, c'est ça ? Ouais, je soutiens les légumes. Je suis contre la souffrance des légumes, en fait. Et voilà. Mais comment sais-tu que les légumes souffrent ? J'ai entendu une carotte crier une fois. Et si ces militants ne manquent pas d'humour, ils n'hésitent pas à manifester leur désir de voir un jour tous les abattoirs et dans une dizaine de villes dans le monde, une marche aura lieu pour la fermeture des abattoirs et l'abolition de l'exploitation des animaux humains et non-humains. Il avait été la figure de la résistance syndicale contre la délocalisation de l'usine continentale de Clairrois. C'est sur scène et au cinéma qu'il crie désormais sa révolte contre le monde tel qu'il va mal. Xavier Mathieu est séjour ci sur les planches pour une pièce sur la catastrophe de Fukushima. Tu veux qu'on reprenne ? TEPCO a été nationalisé. TEPCO a obéi à la loi du capitalisme. Les profits sont privés mais les pertes doivent être mutualisées. Le combustible du réacteur numéro 3 a achevé sa réaction en chaîne faisant exploser l'enceinte du bâtiment. Là, tu mets une vidéo. Disons que c'est un peu l'apogée du capitalisme destructeur qui fait une énorme bêtise qui détruit la vie de milliers de gens et qui après dit juste « Ah bah, on est désolés. » Une fois que la catastrophe est arrivée, c'est mort. La catastrophe appartient aux gens qui en sont victimes. Les membres du gouvernement n'ont pas été condamnés. La direction de TEPCO n'a pas été condamnée. Personne n'a été condamné. Personne ne sera condamné. Et maintenant, la catastrophe appartient à tous les Japonais et au monde entier aussi. Je me suis dit que c'était génial comme sujet, tellement drôle. parce que c'est vrai que la catastrophe a un côté burlesque. Parce que s'il y a un petit côté bras cassé, ils ont dû enlever les batteries des voitures et les branches en série pour récupérer les mesures du cœur du réacteur. On se dit que ce n'est pas possible que dans une centrale nucléaire, à cause d'une panne d'électricité, il y ait une catastrophe nucléaire majeure. Ça paraît absurde. Eh ben si ! Non refroidi, le combustible se met à chauffer. Il oxyde les gaines de zirconium qui l'entourent, qui se mettent à chauffer puis à fondre. On oublie de penser le vrai prix social de l'électricité nucléaire, c'est-à-dire aussi nous, peuple colonial, comment on a été colonisé, par exemple, le Niger. Comment dans ces pays-là, on y instaure des dictateurs pour pouvoir justement gagner notre pécule dans les mines. Comment on pollue les terres du Niger pour exploiter ce nucléaire. Comment, à cause de nous, les peuples africains crèvent de ces dictateurs qui sont en place, à qui on donne plein de pognons, eux personnellement, à qui on remplit les poches et qui laissent crever leur peuple. Merci à votre écoute. Bonjour, j'appelle pour déclarer un incident. Oui, bien sûr, nous avons plusieurs niveaux à vous proposer. J'estime que nous, êtres humains, on n'a pas le droit d'utiliser des moyens qui ont des chances ou la malchance de ne pas permettre à nos générations de vivre, c'est-à-dire de mettre en péril l'existence sur la Terre. On n'a pas le droit. Demain, s'il y a un accident, un augeant sur Seine, jusqu'à Paris, toute cette zone est inhabitable pendant des milliers et des milliers d'années. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, c'est tout. Votre haute technologie n'est qu'une histoire de piscine qui se remplissent et qui se vident. Une histoire de pompe, de château. Même si, d'après ce qu'ils disent, les risques sont infimes, l'énergie nucléaire, les risques devraient être de zéro ou rien. Voilà, point. Il est parfait. C'est vraiment l'acteur idéal pour ce rôle. Vous avez vu. On gère. Continuez à vivre normalement, seulement ne sortez pas. Je me suis trompée dans le texte. Puis si cette pièce, elle amène des débats et puis voilà. Oui, cette pièce va changer le monde. Non. Cette pièce va changer le monde. Des milliers de petits gens dans des milliers de petits endroits. C'est son anniversaire aujourd'hui. Des milliers de petits gens dans des milliers de petits endroits faisant des milliers de petites choses peuvent changer la face du monde. On va travailler. Et j'ai 50 ans aujourd'hui et je me sens bien. Je suis un vieux daron. On rallume le truc. Le quoi ? Le frigo. Donc on remet en route la centrale nucléaire. Ne laissez pas le monde dans l'état où vous l'avez trouvé. A très bientôt. Merci de nous avoir suivis sur l'Altergité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada